Musique Bonjour et bienvenue dans Plantiste, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. Cette semaine, j'ai été contacté par Bastien et Gaël pour refaire leur rebord de fenêtre. Et comme dans Plantiste, on ne recule devant aucun sacrifice. Alors tout de suite, Magnéto ! Salut David, Bastien, j'ai 29 ans, on vient d'emménager à Montmartre avec ma femme. Ça fait maintenant quelques mois, on a pu terminer tout ce qui était déco de l'intérieur, qu'on a essayé de soigner le plus possible. Maintenant, on est un peu à sec sur tout ce qui est idée déco sur des balcons. On a été très intéressé par ce que tu faisais sur ta page Facebook, Le Plantiste. Donc merci de nous avoir proposé ton aide. On ne te cache pas qu'on est très curieux de savoir ce que tu peux faire sur aussi peu d'espace. En tout cas, on a hâte de voir le résultat. Bon courage ! Bon alors, j'arrive chez Gaël et Bastien. On va faire un petit tour de leur appartement. Bon, heureusement qu'ils m'avaient filé les clés. Pour ne rien vous cacher, je suis passé en repérage hier. Bon, alors, ben voilà, je vais changer les trois fenêtres. Donc je vous montre le géranium rouge et les verveines. Je comprends pourquoi Gaël et Bastien m'ont appelé. Parce que tout le monde sait que je ne suis pas fan fan des géraniums. Je trouve ça dommage d'avoir mis une toute petite jardinière qui a l'air tout trikiki au milieu, là comme ça. Donc on va mettre quelque chose de beaucoup plus généreux, qui va donner plus envie. Et alors, venez voir, je vais vous montrer quelque chose. Ah ben, je ne peux pas ! Ah ben, c'est-à-dire que là, on est embêté. Et voilà ! Et voilà ! Bon, et la troisième, c'est aussi des perles argoniums, c'est aussi rouge. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de terre. Voilà. Bon, allez, on attaque ! Pour Gaël et Bastien, j'ai décidé de leur faire trois fenêtres avec un même thème, c'est la couleur. Donc je vais faire une jardinière rose, une jardinière violette et une jardinière d'herbe aromatique et de jasmin étoilé qui sentent très bon. Et celle-ci sera juste à côté de la cuisine. J'ai pris des jardinières qui sont des jardinières sécurisées. C'est du zinc à l'extérieur. À l'intérieur, vous avez une immense jardinière en plastique qui, elle, ne va ni avoir chaud ni avoir froid. Donc on va commencer de manière classique. On va mettre des billes d'argile au fond, du géotextile. Ça, c'est pour faire la couche de drainage. Et ensuite, du terreau. Pour potager, c'est parce qu'on va mettre des plantes à fleurs. Et que les plantes à fleurs ont besoin d'énormément d'engrais et d'énormément de nourriture pour faire des jolies fleurs. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi ? Bon, vous allez me demander. Eh bien, je vais vous le dire. J'ai choisi des cœurs de marie. Ça, c'est pareil, ça fait partie de mes fleurs préférées. Ce qui est vraiment joli, c'est que ça fait des tout petits cœurs. Et lupin. Lupin, son prénom, c'est arsène, évidemment. C'est plutôt des plants qu'on met au soleil. Contrairement aux cœurs de marie qui sont plutôt des plantes d'ombre mi-ombre. Mais ce n'est pas grave. On a le droit de faire ce qu'on veut, finalement, sur une jardinière de balcon. Je vais finir avec des pétunias. Bon, allez, c'est parti, on plante. Et alors, la étape primordiale, c'est qu'on casse la motte. On a... Ah, regardez, dis donc. Après Jean-Michel, voilà, Josiane. Josiane, la limace. On comble bien la terre pour ne pas qu'il y ait de trous d'air. Hop, le lupin. Donc, lui, il chignonne. Et alors là, quand il chignonne, c'est grave. Il faut défignonner. Parce qu'il va tourner comme ça et après, c'est mort. Donc, moi, ce que je fais, c'est que carrément, je coupe à la main comme ça. Voilà. Il va refaire de jeunes racines qui vont être très, très belles. Et ce sera très, très bien. Voilà. Et là, après, maintenant, je finis avec ça, avec les pétunias, qui, eux, vont être un peu rose fluo. Et ça va rajouter vraiment de la lumière au niveau de la terre. Tant que vous ayez un truc hyper radieux et pas un truc un peu chiche, il faut que ce soit vraiment... Il faut que ce soit magique. Voilà. Ensuite, pour qu'on voit un peu mieux, je coupe les feuilles des lupins en bas. Comme ça, on voit mieux les pétunias. En fait, c'est du coiflage. Le coiflage, c'est quand on coiffe les fleurs. Et voilà. Donc, deuxième jardinière, la jardinière violette. Donc là, j'ai choisi des solanums jasminoïdes, qui sont de la même famille, en fait, que les pommes de terre. Et alors là, vous allez me dire, c'est pas toi, c'est pas possible. Eh bien, si, c'est moi. C'est un géranium qui s'appelle, d'ailleurs, un pelargonium. Et c'est un géranium qui sent l'ananas. C'est assez bon et c'est assez joli. Et ça va se marier parfaitement avec les solanums, puisqu'on a décidé qu'on faisait violet et rose fluo des pétunias pour rappeler la jardinière précédente. Ça va être une jardinière très fournie, très, très dense. On a envie de quelque chose de généreux. Salut ! Voilà. En fait, ça, c'est aussi un brise-vue. Donc là, on fait jasmin étoilé ou traquellospermum jasminoïde et des plantes aromatiques. Le jasmin étoilé, c'est assez joli. Ça sent très bon et ça fait des petites fleurs blanches. Et ensuite, de la verveine citronnelle, de la menthe. Ça, c'est de la menthe marocaine pour faire le thé à la menthe. Donc, ce que je fais, c'est que je la laisse en pot, comme ça. Donc, elle va quand même faire des petites racines qui vont partir de là. Mais en tout cas, elle ne va pas envahir complètement la jardinière. Vous la mettez dans la terre, comme ça, en pot. Donc, ça, c'est du romarin. L'idée, c'est de faire un petit potager d'aromatique. Donc, elles vont vivre une saison. Et du persil frisé. Ça, c'est pour Gaël, en fait. Elle veut se faire un petit thé. Bastien, tu pourras aussi en prendre si tu veux. Ce n'est pas que pour Gaël. Vous passez la jardinière comme ça et vous vissez pour que ça tienne. Ensuite, vous avez deux crochets. On va les piquer carrément dans la terre. Oui, en fait, il vaut mieux le faire à deux parce que c'est plus simple. Et voilà, il ne peut plus tomber maintenant. Elle est vraiment hyper bien attachée. À nous deux, fenêtres récalcitrantes. Bon, la lampe aussi, attends. Bon, ils n'ont rien vu. Du coup, cette touche de verdure et de couleur va réveiller même l'intérieur de l'appartement. Gaël, Bastien, je suis très content de ce que j'ai fait. J'espère que vous serez content aussi. Je vous laisse une petite dédicace. À très bientôt pour un épisode de Plantiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada